re les postos bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors là les postos alors là je sais pas si j'ai vu un viol en réunion une surclasse une élite un écrasement mais le match du red bull leipzig cet après midi qui vient de se terminer contre chalke 04 quand tu vois leipzig jouer aujourd'hui moi je vous conseille juste un truc allez voir ce match donc déjà contre tottenham c'est incroyable qu'il y ait eu que 1-0 parce que leipzig pendant 80 minutes a marché sur tottenham tottenham qui apparemment l'un des meilleurs coach du monde josé maurigno pour moi l'élève a battu le maître mais là quand tu vois le jeu proposé par leipzig c'est simple pour vous la faire très courte j'ai regardé les matchs en intégralité de deux équipes cette saison le paris saint germain bien sûr c'est évident et le red bull leipzig mais ce coach est incroyablement phénoménal c'est incroyable donc je vais parler du match et après essayer de comprendre comment ils jouent parce qu'ils t'inventent des trucs le gars incroyable et ça marche et en plus on les critiquait parce que vraiment ils avaient un jeu trop offensif et qui prenait beaucoup de buts mais on voit que depuis le match contre le bayern vraiment cette équipe attention je dis pas qu'elle va gagner la ligue des champions mais ça pourrait faire le même parcours que contre la jax et je sais pas comment totellam va se qualifier mais c'est impossible pour moi c'est mission impossible parce que même si tu marques à l'élève sig eux quoi qu'il arrive ils vont marquer ils vont marquer et encore je vous dis la vérité allez regarder le match vous allez bander vous allez bander ça ne s'arrête pas une seconde je sais pas si les mecs ils sont dopés s'ils ont pris des speed ça arrête pas de courir nagelsmann en concours il te l'a transformé il te l'a transformé et moi je vais vous dire quelque chose hein c'est pas parce que c'est un ancien parisien c'est pas parce que j'admire cet entraîneur mais franchement on est en train de me dire est ce qu'il faut prendre paillettes à la coupe du monde paillettes meilleur joueur que neymar et nani nana mais moi franchement je suis des champs paillettes reste à la maison 33 ans je te prends une concours je te prends une concours à la place de paillettes surtout après le la blessure de haussmann dembélé même si marcel il revient bien je pense qu'il sera pris coman blessé il ya de la place et franchement une concours pour moi il est dix fois supérieur à dimitri paillettes j'assume complètement mes propos et celui qui n'est pas qui n'avoue pas ça il a tort et c'est pas parce que paillettes c'est un marseillais en concours c'est un parisien rien à voir je vais parler un petit peu du match quand même parce que voilà pour moi le psig a surclassé les chalques 0 4 et vraiment cette équipe c'est c'est l'équipe à suivre c'est l'équipe à suivre si tu veux te régaler tu veux avoir du vrai football on te parle du barça du real madrid on s'ennuie quand on les regarde le paris saint-germain la juve c'est en ligue 1 d'accord paris c'est très bien mais sinon voilà on s'ennuie un petit peu quoi mais quand tu vois le jeu du red bull le psig tu te lèvres tu as les frissons après c'est toujours problème comme j'ai dit julian lagasman est un très grand coach pour moi pour moi et l'un des meilleurs actuellement au niveau du jeu ça c'est indéniable à hoffenheim déjà c'était incroyable c'est un entraîneur jeune finir deux fois troisième avec hoffenheim et là jouer le titre de champion d'allemagne devant le bayern devant borussia dortmund le gars s'il est champion d'allemagne équivalent en ligue des champions déjà qu'il a refusé le real madrid florentino pérez c'était son choix numéro 1 quand je dis où il est parti et voilà donc victorieux 3 à 0 du verder de brem le week-end dernier le red bull salzbourg a souhaité enchaîner un face au schalke 04 pour revenir sur les talons du bayern de munich au classement surtout qu'en plus ils ont ils avaient deux matchs de retard donc celui-là plus encore un qu'il faut qu'ils rejouent donc ils ont un match de retard ils sont à deux points du bayern je crois ou un point donc voilà donc c'est simple les hommes de julian laguelsmann mais dès c'est incroyable dès l'engagement ils arrivent à se créer une occasion c'est quand même hallucinant voilà ils ont lancé ils ont lancé idéalement les débats dès le match contre tottenham mais là pareil ils ont ouvert les débats directement ou en ouvrant le score dès la première minute de jeu par un joueur que j'apprécie vraiment et je trouve que c'est une révélation et que personne n'en parle c'est sabitzder je sais pas si ça se dit comme ça je l'ai noté là sur mon tableau sabitzer je crois que c'est sabitzer ça se prononce voilà et peu après l'heure de jeu le psig a effectué le break grâce à timo verner bien alerté par nkunku qui a été exceptionnel lors de ce match incroyable de zéro à stemberg de la tête permettait aussi un de prendre le large sur un corner frappé encore une fois par nkunku doubleur double passeur décisif lors de ce match et non même plus parce que nkunku il a été partout je crois il a été partout attendre il a été partout dans tous les bons coups il a trouvé angelino qui se jouait de la défense de shalk 04 avant d'ajuster noble d'une frappe tendue au 4-0 3 passes décisives pour christopher nkunku et huit minutes plus tard foschberg fraîchement entré en jeu encore bien servi par nkunku ça fait 4 ans 4 passes décisives d'en kunku si je me souviens bien c'est moekele qui fait la passe ou c'est nkunku c'est nkunku c'est nkunku quatre passes décisives de christopher nkunku qui inscrivait le cinquième but 5-0 à la 89e minute de jeu et grâce à son 14e succès de la saison le red bull leipzig revient à une longueur voilà je crois que c'était pas à deux points c'est à une longueur du bayern de munich et de son côté christopher nkunku en a profité pour distiller quatre passes décisives sur ce match et christopher nkunku cette saison c'est incroyablement impressionnant et moi bah je suis désolé mais la bundesliga c'est clairement déjà le championnat pour moi le plus spectaculaire cette saison après faut pas s'enflammer il y en a qui disent que nkunku est dix fois meilleur que verrati ça c'est à vérifier toujours indique des mecs font des grands matchs tout ça mais bon ne comparez pas quand même nkunku à verrati il va falloir que nkunku confirme quand même on va voir en ligue des champions mais quel match et on va vous expliquer un petit peu comment a joué nagelsmann parce que c'est quand même incroyable on va baisser un petit peu la caméra voilà on va voir un petit peu c'est quand même étonnant le système de jeu déjà bah lui il a l'habitude de jouer un peu en 3 4 1 2 on va dire c'est ce qui s'est passé aujourd'hui c'est ce qui s'est passé aujourd'hui donc là il a joué en fait en 3 1 4 2 alors des fois il joue en 3 4 3 des fois il jouait en 3 4 1 2 mais là c'est c'est assez surprenant c'est assez surprenant parce que ça part de tous les côtés et ça bon c'est vrai que c'est un jeu à risques contre les grosses équipes mais c'est quand même impressionnant ce qu'il a fait notamment je voulais parler d'un joueur qui m'a impressionné en plus d'un concours donc un coucou 1 ça a été le feu follet 1 il arrivait à trouver verner et il passait par stab bizarre après il arrivait à décrocher pour trouver ta scène dès qu'il trouvait chic chic parce qu'on parle beaucoup de verner qui est vraiment très efficace devant le but mais chic qui apporte beaucoup même en tant que faux neuf on va dire parce que on pourrait dire que quand ça joue comme ça par exemple le paris à jama quand il fait son 4 2 4 bah on voit que mbappé et car dit ça s'entend pas mal quand même surtout en ligue 1 bien sûr mais chic apporte beaucoup à verner est vraiment chic même si des fois il n'a pas tous les matchs il apporte beaucoup que ce soit pour verner ou même pour nous qu'elle est qui va à 300 à l'heure 300 à l'heure il faut le dire il faut le dire voilà donc sabice d'air vraiment c'est un meneur de jeu dans toute sa classe et le gars il arrive pas je veux pas s'il a raté une passe je sais même pas s'il a raté une passe et ce clémeur là en sentinelle tout seul il est à récupérer un nombre incalculable de ballons mais ça ne s'arrête jamais ça ne s'arrête jamais à croire que les mecs ils prennent des speed tu sais ils prennent des speed les gars c'est quand même hallucinant et c'est une défense à trois alors un concours très offensif mais qui arrive vraiment à défendre très facilement très facilement c'est à dire que le gars il a dit poumons il a dit poumons que ce soit moikele et lui ils vont à 300 à l'heure donc ils arrivent très vite à redescendre et sa petit sa bidzère et à sender arrivent très bien à faire le jeu en parallèle pour trouver les attaquants et à l'arrivée en concours et moikele arrive tout à fait à trouver des attaquants très facilement et abyss d'air après pour leur donner des caviar des caviar voilà mais vraiment aussi je voulais parler de d'un entre deux mecs d'un mec qui est rentré fausse berg fausse berg qui est pour moi pas assez utilisé par nagelsmann qui est très très bon qui est rentré à la 78e minute de jeu mais les stats c'est incroyable franchement non seulement offensivement ils ont été impressionnant mais chaque offensivement n'a rien fait ils ont fait trois tirs ils ont fait trois tirs alors ils avaient la possession de balle chaque mais 24 tirs du côté de l'epzig et ce jeu en transition quand tu vois astenberg et claustemann c'est des frères jumeaux avec moikele et nkunku c'est des clones c'est des clones ils font les fusions une évolution comme dans pokémon c'est incroyable carapuce pour carabaf ça la mèche pour drac au feu c'est quand même impressionnant c'était des tortangues devant mais voilà hallucinant et la composition d'équipe ce c'est hallucinant ce 3 ouais c'est du 3 1 4 2 c'est du 3 1 4 2 exactement voilà du 3 1 4 2 et vraiment moi franchement ce coach là je vais vous le dire parce que moi on me parle de dire non dans un grand club ça marcherait pas c'est encore un pari c'est un mec qui sait pas gérer des stars donc déjà on ne le sait pas parce que pour l'instant il n'a pas entraîné de gros clubs certes c'est vrai mais c'est quand même impressionnant l'histoire de ce mec qui a refusé le Real Madrid en 2018 Florentino Perez en faisait son atout numéro 1 pour remplacer Zinedine Zidane il a refusé après c'est sûr que peut-être des fois on s'emballe trop mais voilà là on est en train de me dire que si tu prenais Nagelsmann au PSG ce serait encore un pari ce serait un Emery 2 un Tourelle 2 mais rien à voir rien à voir rien à voir rien à voir je vous le dis je vous le dis Tourelle à Dortmund ça jouait pas comme ça allez voir le match allez voir les matchs de Leipzig cette saison c'est totalement ahurissant impressionnant tu t'ennuies pas les mecs jouent tous ensemble alors on est en train de m'expliquer que ouais le mec c'est pas gérer des stars machin nani nana donc c'est à dire que quand on vous écoute le Paris Saint-Germain eux doit acheter que des stars on peut pas transformer une équipe comme ça ça veut dire que ce serait un échec côté qatari il changerait de politique pourquoi ne pas changer de politique pourquoi montrer absolument du bling bling donc c'est sûr que ce coach il partira jamais au PSG parce que Leonardo ne voudra jamais c'est pas son style de coach il va pas dégager un allemand pour prendre un allemand mais retenez bien ce nom Julian Nagelsmann c'est totalement ahurissant j'ai vu des youtubeurs faire des vidéos sur lui et franchement c'est totalement remarquable ce qu'il fait le travail qu'il est en train de faire à transformer des joueurs comme ça franchement moi je suis admiratif et vraiment c'est une équipe que je suis curieux de voir en Ligue des Champions encore par le futur si jamais ils vont en quart de finale et je suis très curieux de les voir par exemple contre un Real Madrid ou un FC Barcelone pour voir ce que ça pourrait donner c'est moi ça m'intéresse vraiment et si les champions d'Allemagne déjà il aura un palmarès il aura un palmarès et moi franchement ces coachs là franchement ils me font kiffer ils me font kiffer le mec a peur de rien il a peur de rien et ça il faut le préciser et défense à trois on a vu que même clausterman et asberg en fait ils font le travail pour en kong koo et moi qui est parce que vu qu'ils arrivent à défendre automatiquement sans qu'on leur demande bah l'arrivée laisser c'est un peu une équipe de playstation en fait c'est ça que comment dire c'est ça qui est assez facile en fait pour clausterman parce qu'il a réussi à construire une machine qui est complètement qui s'entend à merveille quoi qui s'entend à merveille et le problème non pour les équipes adverses c'est que ils n'arrivent pas à savoir un petit peu là le système de jeu parce qu'ils sont complètement à la merci de ça c'est à dire qu'il ya toujours des surprises tu sais pas à quoi t'attendre avec la tactique de jeu la de julian nuggets man mais voilà et un petit message pour didier deschamps dans l'axe une peccano dix fois meilleur que samuel umtiti voilà moi je le dis moi je le dis et je n'ai pas peur de le dire donc au lieu d'aller nous prendre toujours des umtiti des machins moi franchement ou me pécano il a sa place en kong koo aussi il a sa place à l'euro et franchement félicitations à julian nuggets man parce que c'est totalement impressionnant ce qu'il est en train de faire avec cette équipe voilà c'est c'est remarquable vraiment c'est remarquable et pour vous dire à quel point j'ai été impressionné là il ya la real madrid qui joue je vais regarder sur ma tablette mais je vais regarder sur mon ordi je vais regarder match de du red bull parce que le psych après après le match du réel parce que le match du réel je vais le regarder quand même mais je suis impressionnant et ce coach vraiment pour moi et le futur grand coach de ce football actuel et du futur voilà pour moi ça va être ça va devenir l'un des meilleurs coaches du monde je suis prêt à mettre ma main à couper et ma tête à couper voilà même des mecs comme franck lampard le jeu qu'il arrive à procurer à chelsea avec zéro recru moi je peux dire que l'élève a battu le maître il a battu deux fois maurigno cette saison des lampard des mecs comme nagelsmann c'est vraiment des mecs qui vont devenir de très grands coach moi je le dis et franchement bravo red bull leipzig et vivement le match retour contre tottenham mais voilà et quand on me dit paris il faut toujours apprendre des entraîneurs avec des gros stars bon c'est vrai que là on peut pas franchement dire que paris bah faut pas prendre ces coachs là parce que c'est vrai que ce sera encore un pari en soit même s'il gagne le championnat d'allemagne c'est vrai que paris maintenant il va falloir prendre un coach qui a un certain palmarès mais pourquoi pas retourner à des fondamentaux arrêtons d'acheter des stars 120 125 millions d'euros on voit qu'un entraîneur peut créer une équipe comme ça voilà il ya de la pression en allemagne quand tu vois les supporters du red bull leipzig c'est des fanatiques aussi je peux vous dire que c'est des fanatiques et dans le public c'est chaud l'ambiance est chaude donc voilà et puis cette tactique là ce système de jeu que je ne connaissais pas du tout qu'il a mis en place 3 1 4 2 marche superbement bien et et moi j'ai trouvé un nkunku vraiment très 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 impressionnant très impressionnant voilà si vous n'avez pas le match je vous conseille vraiment parce que et le match d'un nkunku franchement quatre fois passeur décisif c'est quand même impressionnant et voilà même dans l'agressivité tous ces joueurs là il lâche rien c'est là que tu vois que les mecs ils aiment le football ils aiment le maillot ils pensent pas qu'à l'argent même à 5 0 ça voulait continuer à jouer à jouer on aurait dit qu'ils étaient déçus quand l'arbitre a arrêté le match c'est incroyable c'est incroyable ils en voulaient encore les mecs voilà donc voilà les postaux donc je vous conseille d'aller voir ce match vraiment au moins voir un résumé si vous pouvez et puis voilà les postaux bah dites moi comment ça ce que vous avez pensé et qu'est ce que vous en pensez de ce coach de la transformation d'un concours d'une pk nous dans l'axe est ce que vous pensez que ces deux joueurs là pourrait être à l'euro dans la liste de l'idée des champs on like on partage on s'abonne on active la petite cloche pour la notification on nous rejoins sur nos différents réseaux sociaux instagram facebook snapchat twitter ainsi que sur utip voilà les postaux tous